Le parti pour le développement et la solidarité sociale PDS, cher à son président M. Serafine Laourilbogo, a relancé ses activités dans la province de Nougo-Maritime. C'est à la faveur d'une cérémonie d'installation d'un nouveau corps donateur provisoire de cette province que les bâtisseurs se sont retrouvés massivement à leur siège provincial de Port-Gentil ce samedi 5 octobre 2019. Une rencontre présidée par le secrétaire général Louis Ngongi. Nous voulons aujourd'hui inaugurer un nouveau débat. Il nous faut donc taire les animosités, les critiques. Il nous faut taire cette habitude qui est ancrée dans notre parti et qui fait de notre parti un parti faible. Notre parti doit être un parti fort. Nous devons nous aimer entre nous. Nous devons faire en sorte que le problème de l'un soit le problème de l'autre. Et c'est cela la solidarité. Nous pensons qu'avec ces nouvelles structures, nous allons refaire au Port-Gentil notre fièvre principale. Parce que Port-Gentil est réellement la base de notre parti. Et il faudrait que chacun se lève pour que nous puissions donner à notre parti la place qui était la sienne d'antan. S'en est suivie l'intervention du président de la commission de réorganisation de l'Augoué-Maritime. Une large consultation a été menée auprès de la quasi-totalité des forces vives du parti dans l'Augoué-Maritime. C'est pourquoi. Je peux vous dire avec ferme assurance que les coordonnateurs des structures provisoires qui vont être installées aujourd'hui sont l'émanation du militantisme participatif et concerté de tous nos bassins politiques. L'installation des promus par le secrétaire général a constitué la troisième articulation de cette cérémonie. C'est ainsi que Jean-Barratier Di Gondi a été porté à la tête de la coordination provinciale. Toujours pour la province, Jean-Robert Evanna Roseau prend les commandes de l'UFPDES, Martin Macaia, l'UJPDES et Jean-Bernard Mambana, l'UNPDES. Stéveric Moussambi, au nom du président de notre parti, j'ai cité Maître Serafenda Oremoro et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de coordonnateur communal. Coronateur communal de Port-Gentil. A la commune de Port-Gentil, l'Andris Stéveric Moussambi devient bien que provisoirement le patron des bâtisseurs du bastion de ce parti. Pour les structures des femmes, des jeunes et des notables ont été respectivement installés Pauline Simbi Pambot, Joana Mboreda Costa et Georges Moukassa Moussa, avant de passer à l'installation des coordonnateurs d'arrondissement et de leur structure intégrée.